Et ouais, je sors. On vient se calmer, on vient se calmer d'eau. On va déniger. Donc il y a quand même pas mal de trucs à faire, donc bon c'est des trucs du quotidien, mais en même temps ça permet de comprendre le quotidien de Chris, ce qu'il vit un peu avec son père, donc on voit que même si c'est un petit garçon de 10 ans, il est quand même responsable. Et au final on se demande si c'est pas lui qui s'occupe un peu plus de son père que lui. Ah, ça c'est cool ! Donc j'ai gardé les clés de la voiture. Là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais bon, on a rendez-vous. Bon, on va aller voir le gars. Bon, on va aller voir le gars. Bon. 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 On a toujours parlé de comment ils m'ont fait à l'école. En 2005. Un lion. Et là donc on retrouve le proviseur Wells. L'académie Blackwell Arkadjabé. Donc il y a quand même des clins d'oeil. J'ai pas tout regardé. Il y a quand même des clins d'oeil au premier opus. Donc en fait la maman a abandonné son poste. Quand elle a eu le petit. Et boum de punch-y on. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, bah... alors du coup le costume est prêt j'ai encore pas mal de choses à faire voir le code c'est facile c'est la date qui est juste dans le classeur derrière 2005 et du coup on prend le pétard qui nous servira plus tard et voilà et là on comprend ce qui s'est passé donc en 2014 la maman de chris s'est fait tuer par un chauffard et on n'a jamais retrouvé le coupable donc là c'était en 2014 je crois c'est ça ouais en 2014 donc ça fait quatre ans quatre ans qu'elle est décédée donc on comprend on comprend un peu plus l'état d'esprit du papa et heureusement qu'il y a chris en fait je pense parce que s'il avait été tout seul ça serait encore pire bon on en a fini avec le avec le garage il y a un truc par terre mais je peux pas le ramasser moi j'ai pas été un tant pis on va aller de ce côté là et voilà le fameux chamanège on va aller de ce côté on va aller de ce côté là on va aller de ce côté là on va aller de ce côté là Il a grave de l'allure quand même, le chamallage. Et bien on va aller exposer la gueule. Il y a quand même pas mal de cigarettes. Dans le truc quoi, c'est un peu bizarre. Donc chamanage, check. Donc immerse le trésor, les canettes de bière, l'équipe de super-héros, retrouve mon truïde et me starte partie 2 et c'est tout à fait logique comme raison. C'est un peu de classement. Sous-titrage ST' 501 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 Les couleurs sont magnifiques Je ne peux pas aller plus vite 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 M'introï, d'accord, mais il est génial ce poteau. C'est un bon coup, mais j'en suis. Il ne reste plus que l'application de téléphone qu'on va faire de suite. Donc ça là, c'était un peu compliqué en fait. Vous allez voir, il faut trouver un code pour déverrouiller le téléphone de papa. Et c'est vraiment pas évident, j'ai dû chercher sur internet pour trouver la solution. Et même avec ça, c'est pas génial. Donc, ça c'est une lettre de grands-parents. Et en fait, c'est ça, la solution du code. Hot Dog Men. Et c'était vraiment pas évident quoi. Donc, en fait, il faut retranscrire les lettres de Hot Dog Men en code. Et donc, c'est une série de chiffres. Donc, je pensais au départ qu'il n'y en avait que 4. Et en fait, non, c'est toutes les lettres. Donc, on commence par le 4, le 2, le 9, le 8, le 3, le 2, le 9 et le 4. Donc, vraiment pas facile quoi. Et là, un truc que je kiffe dans le jeu vidéo, c'est le jeu dans le jeu. Ouais. Ah bah voilà, c'était rapide. Ok. Il faut rester appuyé en fait. Ah non ! Une dernière fois. Forcément, ça met du temps donc... Ouais, genre... Il faut le ramasser là en hauteur de j'ai pas pu. Euh... Ouais, c'est vraiment pas évident. Donc, voilà pour l'émission. Tout est fait. Donc, on va réveiller papa. Et on va comprendre qu'il ne faut pas le réveiller en fait. Non, non. La bouteille d'eau whisky est bien descendue pour moi. Oh la la. F***. Dad ! Tu as casqué ? Doe que tu as casqué ? Tu as casqué ? Non. Tu as casqué et pas réveiller. On a casqué, tu ne pas encore regardé une vraie de jouer. F***. C'est rien. C'est bien. Je crois que je ai réveillé mes pieds. S***. C'est bien. Cris. C'est bien. C'est bien né. Quand t'es bourré quoi. Et là c'est pour le moment. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just? 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 Hmm... I'm filming two hours. On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch. So I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Yeah, of course. We didn't hear a noise. Are you sure? Lordy, I thought... I don't know. I don't know. But it was loud. And there's no other houses around. You probably heard me and my dad watching the game. We kind of go crazy and stuff. Hmm... You're not the only one. I must be hearing things. I hope you have something else planned for today. I hope you have something else planned for today. Oh, yeah. Me and my dad are here to go buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Steven and I better get one so we can start decorating. Oh, I love this time of year. Me too. And dad said we could get the best Christmas tree on the lot. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Ooh, that would be awesome. Well, I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. Yeah, it's really cool. You're a good son, Chris. Listen, Chris. I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We're here for you. Okay. Sure, sure. Night, man. Thanks, Floor. Thanks, Floor. I promise I'll see you later. I promise I'll see you later. See you later. I'll see you later. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could've got rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. No, no, she just wanted to say hi. I didn't say anything, dad. I swear. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Boo-hoo, daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you, you talk. It's hard. And now, it's hard. Et attention parce qu'un truc de malade va arriver. Sous-titrage MFP. ... Donc est-ce que Chris n'aurait pas des pouvoirs aussi ? Et là on a vraiment envie de savoir ce qu'il va se passer dans Life is Strange 2. Donc dans le premier opus on savait que c'était Max qui avait le pouvoir de remonter le temps. Donc pour changer certaines actions importantes comme vraiment dérisoire. Avec la complicité de Chloé donc elles ont fait pas mal de choses. Et là du coup pour Chris ça laisse présager quand même du vraiment bon pour le deuxième opus. Donc pour rappel si vous avez joué à Life is Strange 1 ou alors si vous n'y avez pas joué non plus. J'ai fait des tests sur le blog displayweb.fr donc n'hésitez pas à lire tous les tests, à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc je n'avais pas streamé pour le premier jeu mais je pense que je streamerais Life is Strange Before the Storm dans pas longtemps cet été. Donc pour en apprendre un peu plus sur Chloé et sur Rachel par contre il n'y aura pas Max. Donc si cet épisode vous a plu, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne Youtube aussi et à venir un peu voir ce qui se passe sur le blog. Merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.